Bienvenue dans cette vidéo où nous allons traiter encore une fois de la récursivité. Mais cette fois, nous allons prendre comme cas d'étude le remplissage automatique d'un tableau. Donc nous avons un exemple ici qui nous demande de créer une fonction récursive en C. On nous donne la signature, donc la signature de la fonction est imposée au départ. Donc je peux déjà prendre cette signature et la mettre dans mon code. On va y revenir très vite. Donc cette fonction, elle doit créer un tableau T de taille n et le remplir automatiquement en calculant ces valeurs. Le nombre n étant saisi au clavier, donc on va demander à l'utilisateur de donner la valeur n. Et dans les valeurs ti sont telles que, donc t de 0 est égal à 1. Et pour i supérieur ou égal à 1, nous avons t de i est égal à i fois t de 0 plus t de 1 jusqu'à t de i moins 1. Donc ce qu'on comprend ici, c'est que le premier élément est égal à 1, donc t de 0 est égal à 1. Pour la suite des éléments, c'est tout simplement i, donc la position dans laquelle, la position actuelle, fois la somme des éléments précédents. Ensuite, suivant n, combien d'accès aux éléments du tableau sont effectués. On déduit la complexité. Et puis on va essayer d'améliorer cette fonction en ajoutant un argument en entrée. Donc on va déjà commencer par la première question, qui est la fonction qui permet de créer ce genre de tableau. D'accord ? Donc je suis parti de ce code. Donc c'est un code de base qui contient simplement le main et une fonction affiche qui affiche le contenu d'un tableau, à laquelle on donne un tableau, une taille et l'affiche. Donc on aura besoin de cette fonction simplement pour afficher notre tableau. Alors, dans l'exemple, on nous donne un exemple d'exécution. Donc par exemple, le premier élément 1, le deuxième 1, parce que c'est 1 fois 1. Ensuite ici, nous avons 4, parce qu'on est à la position 2. Et la somme des éléments précédents, c'est 2, donc 2 fois 2 égale à 4. Et ainsi de suite pour tout le reste du tableau. Donc là, c'est donné comme exemple pour n égale à 10. Donc après, on essaiera pour n égale à 10, et on est censé avoir le même tableau. Donc on revient ici. Alors, nous avons la signature qui nous a été imposée, et ça doit être une fonction récursive. Donc je vais prendre cette signature, et je vais aller développer ma fonction plus bas. Donc nous avons créé tableau à laquelle on donne un tableau. Donc c'est un tableau qui est déjà créé dans le main. On a un n, donc c'est le maximum, et un i. Alors on commence par le cas de base. Donc le premier, c'est if i est égal à 0. Donc le tableau, donc notre tableau tab de 0 est égal à 1. Sinon, donc si ce n'est pas le cas, on aura la somme des éléments précédents qu'on multipliera par la position. Donc on va déclarer une somme initialisée à 0. On va aussi déclarer un compteur, par exemple j, qu'on va utiliser dans une boucle for. Donc for j égale à i-1. Donc on va partir de i-1 jusqu'au début. Donc for j égale à i-1, point-virgule j super égale à 0, point-virgule j, j moins moins. On pourrait aussi faire de 0 à i. Donc j par de 0 à i, ça aurait été la même chose. S égale à s plus table de i. Donc on fait simplement le calcul ou la somme des éléments précédents. Et lorsque ça sera fait, il suffira de mettre dans table de i, i fois 7, comme c'est demandé dans l'exemple. Donc ici on a, si i est égal à 0, alors on met 1 dans table de 0. Sinon on calcule la somme des éléments précédents, cette somme s, qu'on multiplie par i. Donc ici, si par exemple n est égal à 2, donc au départ il mettra 1, ensuite i sera égal à 2, 3, 4, 5. On n'a pas le moyen d'arrêter la récursivité ici. Même si on donne n, il n'y a aucune instruction ici qui permet d'arrêter le code. Donc moi ce que je fais, je vais mettre if i est égal à n, c'est-à-dire lorsque i arrivera à n, puisque ici il y a une boucle, on n'a pas encore fait l'appel récursif, c'est vrai. Donc avant de faire ça, on a besoin d'un appel récursif qui est createTable, en donnant le même table, en donnant le même n, mais ce sera i plus 1. Donc ça c'est important parce que sans cet appel récursif, la fonction n'exécutera que cette instruction. Donc simplement table de 0 est égal à 1 et ensuite sortira tout simplement de la boucle. Mais avec cet appel récursif, on pourra aller à i égale 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc je reviens sur le cas de base qui permet d'arrêter la récursivité. Donc si i, une fois i est égal à n, d'accord, on va faire un return qui va pouvoir casser l'exécution de la fonction et en sortir. On aurait pu aussi mettre tout ça dans une boucle, ou voilà, dans une boucle while, qui testerait tant que i est différent de n, tant que i est inférieur à n. Et ça donnerait le même résultat. Donc i n'est pas encore arrivé à n, on continue à construire notre tableau. Donc on va essayer ça ici. Donc je déclare un tableau de taille, taille max. Donc taille max que j'ai défini à 100. Ensuite, on va demander à l'utilisateur de donner une n. Donc donner n par exemple. Et on va mettre un scanf de ce n. Donc pourcentage n. Ce n, je ne l'ai pas déclaré. Je vais le déclarer ici aussi. Voilà. On demande à l'utilisateur de donner n. Normalement, on appelle maintenant notre fonction, donc create table, en lui donnant notre tableau taille, en lui donnant ce n qu'on vient de récupérer de l'utilisateur. Et i, donc le i ici, il va commencer par 0. Donc nous allons commencer à remplir notre tableau par l'élément 0. Pour qu'il puisse rentrer une première fois et mettre 1 dans le 0. Ensuite, il va mettre 1 dans la position 1 et ainsi de suite. Donc on va lancer, compiler et lancer. Donc nous avons déjà une erreur ici. Oui, bien sûr. Entre deux déclarations, on met une virgule. Voilà. On relance. Donc donner n, l'utilisateur ici, on va dire un peu, voilà. Par exemple, 5. Alors ici, il n'y a rien du tout, c'est normal. Il n'y a aucune erreur qui se passe. Mais c'est normal qu'il n'affiche rien du tout, parce que ce qu'on a fait, c'est qu'on a demandé à l'utilisateur n, on a créé le tableau, mais on ne l'a pas affiché. Donc on va utiliser notre fonction affiche. Donc affiche tab et la taille n pour pouvoir afficher le tableau résultat. Donc on va redonner la valeur 5. On a ici des adresses. Alors, où est-ce qu'elle est l'erreur ? On va retourner, on va voir. Alors, ce qu'on voit ici, c'est qu'on demande n et on appelle la fonction avec tab n et 0. Si on regarde notre fonction, on voit que le tableau est donné en entrée, on donne n. Donc si i est égal à n, on sort. Sinon, on a table de 0 égale à 1. Alors l'erreur est ici. Donc ici, au lieu de faire une affectation avec un seul égal, j'ai mis double égal de la comparaison. Donc on réexécute notre code. On va donner 1 égal à 5. Et on voit encore une fois qu'il y a une erreur. Donc on commence bien par le 1, mais la suite n'est pas bonne. Voilà. La deuxième erreur, encore une fois, c'est ici. Alors, nous faisons, nous utilisons une boucle sur j, mais on utilise comme compteur i. Donc il y a une erreur ici. Le compteur pour parcourir le tableau pour faire la somme, c'est j et non pas i. On exécute maintenant. Et là, on voit bien que notre tableau se remplit correctement. On peut aussi tester avec 10. Et on obtient bien le tableau qui est donné dans l'exemple. Donc celui-ci, eh bien, ressemble bien à celui-là. Donc maintenant, si on doit regarder comment fonctionne notre code, on va remarquer que, ici, nous avons une condition de base, une exécution d'une opération élémentaire. A l'intérieur de la fonction elle-même, nous avons un appel récursif qui va aller de 0 à n, ou à n-1. Donc dans ce cas-là, cet appel récursif s'exécute une fois. Mais ce qu'on remarque ici, c'est que pour chaque exécution de cette instruction, pour chaque appel récursif, cette boucle i, cette boucle j, pardon, va accéder à notre tableau i-1 fois. Donc à chaque fois, nous allons avoir, par exemple, pour i égale à 5, nous allons accéder au tableau de 0 à la position 4, donc 5 fois, pour pouvoir calculer la somme. Donc c'est comme si à chaque fois, c'est-à-dire si on prenait la fonction dans sa totalité avec l'appel récursif, nous allons accéder au tableau la première fois une fois, ensuite deux fois, ensuite trois fois, quatre fois, cinq fois. Et à chaque fois, ce nombre d'accès au tableau sert à calculer la somme. Donc on fait, en fait, un accès qui est égal à 1 plus 2 plus 3 plus 4 plus 5 plus 6 plus jusqu'à n fois, pour calculer la somme. Et cette somme, elle est égale à n fois n plus 1 sur 2, donc on arrive à une complexité de l'ordre de n au carré. Donc on va essayer d'améliorer cette complexité en éliminant cette boucle. On va laisser pour le moment cette fonction telle qu'elle. On va créer une autre fonction qu'on va appeler createTable2. Il va y avoir l'appel récursif aussi ici. Et on nous dit que pour améliorer cette fonction, on ajoute un argument. Donc ajouter un argument, c'est ajouter quelque chose ici. Donc moi, ce que je vais ajouter, puisque cette fonction ou cette fonction, c'est-à-dire ce qui fait que la complexité est élevée, c'est la boucle. Donc je vais essayer d'éliminer la boucle. Et puisque cette boucle, sa fonction, c'est de calculer une somme, je vais essayer de faire passer cette somme en argument. Je vais faire passer cette somme ici et je vais la calculer à chaque fois. Donc à l'appel dans le main, pour createTable2, je vais passer une somme égale à 0 au départ. Et comme cette somme au départ, elle est égale à 0, donc lorsque je fais table de i égale à 0, donc lorsque i est égale à 0, je fais table de 0 égale à 1, donc ça, ça ne change pas, et j'actualise la somme à 1. Donc la somme des éléments à ce niveau est égale à 1. Et pour la suite, d'accord, donc je ne vais plus avoir à calculer la somme, puisque je la calcule par exemple, déjà lorsque i est égale à 0, je donne la somme égale à 1. Donc pour i égale à 1, table de i sera égale à i fois s. Et une fois que j'ai calculé table de i, je vais préparer la somme, je vais dire que la somme est égale à s plus table de i. Alors pourquoi ? Pour que dans la somme, il y ait le premier élément et le deuxième élément. Donc la somme des deux premiers éléments qui seront utilisés au prochain appel lorsque i sera égale à i plus 1. Donc là, à chaque fois que je calcule le nouveau table de i, j'actualise ma somme que je prépare pour le prochain appel. Donc à chaque fois, la somme sera égale à elle-même plus le nouveau table de i qu'on vient de calculer. Donc on est sûr d'avoir une somme qui est à chaque fois prête. Alors là, on va réexécuter pour voir s'il n'y a pas d'erreur. Donc on redonne n égale à 10. Et on va contempler dans le même tableau. La différence étant simplement qu'avant, dans la première fonction, on a utilisé une boucle pour calculer la somme. Là, on a profité de l'appel récursif pour garder cette somme et la renvoyer... Pardon, garder cette somme, l'actualiser et la renvoyer au prochain appel. Donc à chaque fois, on renvoie cette nouvelle somme qu'on calcule avec s égale s plus table de i quand on voit l'appel suivant. Et là, si on remarque, on a toujours un appel récursif qui fait que la fonction accède n fois au tableau. C'est bien obligé pour pouvoir remplir le tableau. Mais sinon, dans le reste de la fonction, nous n'avons que des opérations élémentaires. Donc on est rendu à une complexité de l'ordre de n. Donc au lieu d'on est passé d'une complexité ici de n au carré à une complexité de l'ordre de n. Et ces deux fonctions font exactement la même chose. Donc ils remplissent un tableau de la même manière, sauf que celle-ci est un peu plus complexe car elle utilise une fonction pour calculer une somme qu'on peut garder à chaque fois et faire passer en argument. Donc voilà, pour résumer ici, ce qu'on a fait, c'est qu'on a créé un tableau. Comme on n'a pas créé ce tableau de façon aléatoire, on l'a créé suivant à n que donne l'utilisateur. Et puis pour le remplir, on a suivi une règle, la règle qui dit que t de 0 est égal à 1 et pour i supérieur à ou égal à 1, t de i est égal à i fois la somme des éléments précédents. Donc on a fait ça de deux manières. Et on a vu comment on pouvait améliorer la complexité en jouant sur l'appel récursif, en utilisant l'appel récursif pour pouvoir éliminer une boucle. Donc voilà.